Au-dessus de ce village récemment recapturé par l'armée ukrainienne, les bombardements se font moins fréquents. Situés proche du front, à 80 km à l'est de Kharkiv, les habitants sont habitués à des douzaines d'attaques aériennes quotidiennes. Mercredi 2 novembre, seuls deux missiles ont visé le village. Depuis le 24 février, notre village est constamment bombardé, l'école et tout le village. Avant, les bombardements étaient constants, mais maintenant, ils sont moins fréquents. Selon un rapport du ministère de la Défense britannique, ce calme relatif est le résultat des lourdes pertes matérielles de l'armée russe. Toujours selon ce rapport, les troupes russes perdaient en moyenne 40 véhicules blindés par jour en octobre et font aujourd'hui face à des difficultés pour se fournir en munitions d'artillerie. Ce rapport est publié alors que de nombreuses vidéos font surface sur Internet mettant en avant le manque d'équipements disponibles pour les nouveaux conscrits russes. En parallèle, selon l'agence de presse russe Novastis, l'armée aurait utilisé des missiles KH-32 sur des infrastructures ukrainiennes. Ces missiles hypersoniques sont considérés comme étant d'une nouvelle génération car ils sont plus rapides et ont une plus longue portée que les autres missiles utilisés depuis le début de l'invasion. Initialement conçus pour attaquer des cibles navales, ces missiles avaient déjà été utilisés une fois, le 27 juin dernier, sur un centre commercial à Kremenchuk, selon le ministère de la Défense britannique. Ce jeudi 3 novembre marque aussi un échange de 107 prisonniers ukrainiens contre autant des républiques séparatistes à l'est du pays. Cet échange intervient cinq jours après l'échange d'une cinquantaine de soldats entre l'armée russe et ukrainienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.